au Japon au XIXe siècle, là je suis tout fier de savoir lire. Oui, et j'ai même changé, pardon, au Japon du XVIIe au XIXe siècle, vous allez tout de suite voir pourquoi. Alors je suis, il y a tellement de choses à dire, en arrivant en dernier avec tout ce que nous avons déjà dit, il est bien évident que s'il y a une transmission de la civilisation grecque au Japon historique, c'est par l'art, l'intermédiaire de l'art bouddhique, il s'appelle l'art gréco-bouddhique, dont le Japon a été le terminus en quelque sorte. Mais ce n'est pas de cela que je vais parler aujourd'hui. Donc avant que les navires noirs du commandant Harris, du commandeur Harris arrive au Japon autour du milieu du XIXe siècle, et donc, l'archipel japonais avait connu treize siècles, de grosso modo de 550 à 1850, de continuité culturelle, dont les évolutions parfois brutales avaient été provoquées de l'intérieur ou bien par des influences extérieures suffisamment filtrées et atténuées pour être adaptables, sans solution de continuité. Elle faillit cependant bien être mise en danger, cette continuité, au cours de ce que l'on a appelé le siècle chrétien. Le siècle chrétien, qui s'étend environ de 1550, c'est-à-dire mille ans à peu près, presque exactement après la date traditionnelle de l'arrivée du bouddhisme, à 1650, période pendant laquelle le Japon reçut une vague de missionnaires européens qui apportèrent quantité d'innovation culturelle. On sait que ce siècle finit tragiquement dans les persécutions et la mise en place d'une politique de fermeture du pays. Celle-ci ne fut jamais complète, la fermeture, mais consistait avant tout à limiter à l'extrême les échanges autres que commerciaux. Somme toute, habilement menée par le gouvernement shogunal, elle constitue un exemple peut-être unique de contrôle de l'importation intellectuelle sur plus de deux siècles. C'est à ce siècle chrétien qu'il faut faire remonter les premières mentions explicites du nom de la Grèce dans les textes chinois. Je n'insiste pas, je passe très rapidement, bien sûr, là-dessus, et j'implore l'indulgence des spécialistes. Avant cela, donc, avant cette introduction, nous n'avions que des allusions indirectes par l'intermédiaire des textes chinois, historiques ou bouddhiques, parvenus dans l'archipel avec le reste de la littérature continentale, que ce soit sous le nom de Dachin ou de Fulin pour désigner l'Empire romain oriental dans les sources historiques, ou bien sous celui de Yavana, nous venions de le revoir avec M. Filhoza, et c'est dérivé dans le texte bouddhique. En particulier, la biographie traduite en chinois de l'empereur Ashoka, je ne peux m'empêcher de faire allusion au dernier mot, c'était une véritable illumination hier dans les Maximes, n'est-ce pas, de Aéhanoum, n'est-ce pas, Alupos, celui qui n'a pas de chagrin, c'est la traduction Ashoka et traduit littéralement, alors je ne sais pas quelle est la coïncidence entre les deux. Donc, ce souverain bouddhique du IIIe siècle avant Jésus-Christ a transmis jusque dans les temples japonais, niché au cœur du canon bouddhique, le nom de Yuna. Transposition, donc, en prononciation japonaise, du nom de la Yoni, qui était l'appellation générale de la Grèce en Asie. Ce furent cependant les missionnaires européens qui firent connaître au Japon le nom moderne de ce pays plus lointain que l'Inde, contrée qui, elle, était dans ses îles du beau du monde l'objet des rêves de ceux qui aspiraient aux quêtes initiatiques les plus hardies, dont le modèle était le mémoire des contrées occidentales de Xuanzang. Ainsi que le rappelait déjà Jacques Proust, une partie remarquable de l'activité missionnaire d'envergure à laquelle se sont livrés les jésuites pendant leur présence d'un siècle sur le sol japonais débordait le cadre de la culture chrétienne à proprement parler. Où l'on pourrait soutenir qu'elle se fondait en réalité sur une conscience claire du fait qu'une religion, que la religion catholique en l'espèce ne se résumait pas à un catéchisme catéchisme qui fut d'ailleurs dûment traduit mais qu'elle en débordait trop largement le cadre pour pouvoir être transmise de façon efficace sans tenter de faire passer en même temps dans un monde étranger une partie la plus vaste possible de l'armature culturelle qui la soutenait. Pour ces jésuites formés à la fois à la scolastique et à l'humanisme qui découvraient peu à peu l'immensité de la civilisation japonaise comme extension orientale de la civilisation chinoise l'idée s'est imposée qu'il fallait présenter face à un monde aussi fermement installé sur une vision du monde qui ne ressentait nullement le besoin de se remettre en question une autre représentation qui puisse montrer aux japonais que la conversion au christianisme était non seulement à la réorientation de la foi mais aussi le passage à une nouvelle compréhension de l'univers. Paradoxalement en voyant la diversification à présent dirait-on à présent de leur activité culturelle les missionnaires faisaient de la religion à laquelle ils avaient voué leur vie une partie d'un système plus vaste à moins que l'on ne préfère considérer et très probablement à juste titre que la religion ne puisse être mise à part de la représentation générale du monde de la culture où elle s'est implantée. Ils avaient en tout cas compris qu'il était tout aussi nécessaire de préparer les esprits à recevoir le christianisme en les formant à des formes de pensées plus générales que de leur transmettre de but en blanc les mystères de cette religion qui était plus incompréhensible encore pour les extrêmes orientaux que pour les européens. Ceux-ci en effet savaient en quoi ces mystères étaient incompréhensibles alors que privés des repères indispensables ceux-là n'en pouvaient percevoir que la totale absence de signification. Nous comprenons mieux alors le choix de ces deux auteurs Aesope et Aristote et le fait qu'ils fussent tous deux grecs. Pour nos jésuites humanistes il allait de soi que la connaissance humaine non religieuse se fondait sur la culture grecque que la pensée des anciens philosophes était la base à partir de laquelle il fallait mener l'esprit à la révélation divine. Avant les jésuites saint Thomas d'Aquin l'avait déjà compris qui dans sa somme contre les gentils avait posé l'aristotélisme en synonyme de la raison naturelle le langage rationnel commun aux chrétiens comme aux juifs et aux musulmans à partir duquel le théologien pouvait mener à la démonstration des vérités chrétiennes. Il fallait donc héléniser les esprits avant de les christianiser et c'est à quoi s'employèrent les missionnaires en enseignant Aristote dans leur séminaire japonais et en le traduisant dans cette langue. Mon collègue et ami Frédéric Girard en a traité. Ils firent la même chose en Chine où à la suite de Matteo Ricci des générations de jésuites plus systématiquement encore qu'au Japon car ils eurent la possibilité de poursuivre plus longtemps leur projet avec l'approbation du pouvoir impérial se consacrèrent à transmettre ensemble science et religion. Et là encore ce fut Aristote dont la traduction chinoise des catégories parut en 1628 et celle du De Anima en 1629 qui fut en quelque sorte le bélier avec lequel les européens voulaient forcer la citadelle extrême orientale. Il semble qu'il n'y ait pas de lien direct entre les deux projets japonais et chinois des jésuites bien que la version japonaise du compendium de Gomez se fût trouvée à Macao mais c'est la place encore centrale d'Aristote dans la science la philosophie et la théologie européenne place certes déjà bien menacée qui explique que les jésuites aient voulu en faire une sorte de propédotique à la doctrine chrétienne. Il s'agissait avant tout du penseur universel et en quelque sorte intemporel qui était introduit ainsi dans le monde asiatique et il n'y avait nulle tentative de le remettre dans un contexte historique où la Grèce aurait été présentée comme telle. Ce fut Aesop qui en donna l'occasion. Probablement aux antipodes d'Aristote s'il y avait une échelle de la pédanterie, la fortune d'Aesop aussi loin de sa terre natale et de ses terres d'adoption est un excellent exemple d'attirance que peut exercer un texte exotique sur une autre culture. Non pas parce qu'il est entièrement autre et d'une singularité qui défie la compréhension mais au contraire parce que tout en se présentant en présentant une apparence étrangère il véhicule des thèmes narratifs qui sont déjà en réalité familiers à ceux qui les reçoivent. Et l'on peut dire aussi que cet effet a opéré dans les deux sens. Les missionnaires européens ont sans doute été aussi sensibles que les japonais aux analogies qu'ils ont perçues entre les fables d'Aesop et certaines histoires populaires japonaises, histoires qui provenaient elles-mêmes bien sûr du continent, notamment par l'intermédiaire de la prédication bouddhique. Qui dit bouddhisme dit Inde ou Asie centrale. Et l'on sait depuis longtemps que les contes populaires ont toujours circulé dans toute leur Asie à la manière de ces courants marins qui passent et repassent par les mêmes trajets infiniment recommencés. Or les fables d'Aesop quel que soit le contenu qu'on leur donne n'ont rien de chrétien. La vie traditionnelle d'Aesop qui les accompagne dans les recueils de l'époque qui nous intéresse rappelle aussi sans ambiguïté que leur auteur supposé avait vécu longtemps avant le Christ. Il faut donc s'interroger un peu plus sur les raisons qui ont mené les missionnaires à y consacrer une partie de leurs efforts. Il serait tout aussi important de se demander pourquoi ces efforts ont sans doute été l'aspect de leur activité qui fut le plus couronné de succès. Comme on sait, pendant une période assez courte, les deux décennies allant de 1591 à 1611, les jésuites qui avaient installé à grands frais une presse à caractère mobile afin de fournir d'abord leurs collèges et séminaires en manuel et livres de lecture, mais aussi en vue d'assurer la vie spirituelle de leurs convertis japonais, ont imprimé un assez petit nombre d'ouvrages, une trentaine environ. Redécouvert au XIXe siècle, la grande majorité des titres avaient disparu après les persécutions anti-chrétiennes systématiquement menées. Mais l'on peut dire que le seul à exercer une véritable influence de ces ouvrages au-delà du cercle forcément étroit de sa première publication fut le recueil d'Ésop, dont l'histoire est d'ailleurs fort curieuse. C'est en 1593 que ce que nous appellerons l'isopée japonais est imprimé sur la presse d'Amakusa, une petite ville insulaire située au sud-ouest de la grande île de Kyushu, séparée de Nagasaki par ce qu'on appelle la mer d'Amakusa. Il s'agit du seul texte européen non-religieux imprimé en langue japonaise transcrite à l'aide des caractères latins. Nous le voyons ici. Je n'aurai pas trop le temps malheureusement d'insister sur quelques niceties d'aspects de... Mais comme vous le voyez, l'autre production notable dans le même genre d'écriture étant bien sûr la célèbre version adaptée à l'aide du même alphabet d'un roman japonais ancien très connu, le Heike Monogatari. Ce recueil est intitulé Esopo no Fabulas. Je n'insiste pas sur la prononciation restituée de l'époque. Avec pour sous-titre Latin wo washte nippon no kuchinas mononari. Donc, traduisant ou adoucissant le latin à la inbocca japonaise et je pense qu'il y a derrière ce mot à la bouche japonaise. Tel est cet ouvrage avec la date 1593 clairement indiquée. Il contient 70 fables qui sont précédées d'un texte important, un abrégé du récit de la vie d'Ésope Esopo no Esopo no Esopo nga shougai nga shougai monogatari diaku c'est très bizarre comme japonais j'insiste pas non plus qui est donné comme étant alors je cite étant la traduction en latin du grec du nommé Maxime Planude. Je pense que ça se voit suffisamment et que vous voyez que nous avons très probablement avec le mot grego de cette notice la première mention explicite de la Grèce telle qu'elle était connue dans l'Europe du temps et non cachée sous l'appellation de yuna des textes bouddhiques. Nous l'avons dit ce texte disparu du Japon avec les persécutions anti-chrétiennes et il n'en subsiste plus qu'un exemplaire au British Museum mais il connut un destin étonnant puisque presque un demi-siècle plus tard en 1639 il reparut cette fois sous une forme presque complètement japonisée avec un titre avec un titre avec un titre plus compréhensible pour tout lecteur japonais puisque le cryptique fabulas avait fait place à un terme bien plus familier transformé en isopo monogatari monogatari les récits au lieu de fabulas le vieux mot japonais que vous connaissez dans le roman de Genji etc. cette appellation traditionnelle appliquée aux récits en prose de longueur variable inscrit ainsi le recueil dans la longue série des monogatari qui apparaissent dès l'époque de Heian il va sans dire que cette japonisation de l'isopée japonais s'accompagne d'un retour à l'écriture nationale comme vous le voyez ici l'alphabet latin est abandonné pour revenir au mélange de caractères chinois et de signes syllabiques d'ailleurs ici vous n'avez que des signes syllabiques japonais en vertical mais il y a une autre évolution notable entre les deux textes sur laquelle il faut insister la version romanisée est rédigée dans une langue très proche du japonais parlé si proche qu'elle permet de découvrir non sans surprise que la langue populaire de l'époque n'avait que fort peu de différence avec la langue parlée moderne notamment en ce qui concerne la morphologie verbale on sait d'ailleurs quel fut l'apport des jésuites à la connaissance de la langue japonaise telle qu'elle était réellement parlée à l'époque sans eux des pans entiers de l'univers langagier japonais nous serait resté inconnu et l'on comprend pourquoi puisque l'on constate qu'une part essentielle du remaniement de l'isoppo monogatari est d'ordre linguistique en particulier dans les parties narratives moins dans les passages dialogués l'auteur ou les auteurs japonais ont supprimé ou a supprimé les formes vulgaires pour rétablir la morphologie classique certainement épouvantée par la crudité de la langue notée en alphabet latin ce rétablissement linguistique ce rétablissement linguistique s'accompagne d'un autre trait remarquable l'adaptation des scènes de la vie d'ésop comme des fables elles-mêmes à la société japonaise à la société japonaise adaptation qui est profondément enrichie par les illustrations qui accompagnent les éditions successives vous voyez par exemple ici une première édition il y a plusieurs éditions de cette vie d'ésop la première de la cigale et la fourmi vous voyez qu'elle est tout à fait naturaliste n'est-ce pas et si vous voyez celle d'à côté qui est une édition plus tardive vous voyez que les personnages sont complètement humanisés japonisés et que vous avez une grosse cigale sur la tête du personnage de gauche et une petite fourmi sur la tête du personnage de droite ils sont en quelque sorte humanisés et symbolisés par leur un symbole nous avons facilement accès à présent à l'édition de l'ère Manji donc de la fin du XVIIe siècle et aux utilisations reprises dans un autre ouvrage qui est dérivé de ce recueil nous y retrouvons bien sûr des scènes familières la cigale et la fourmi le corbeau et le renard je n'ai que le renard vous voyez qui est semi-humain avec un haori une veste à la japonaise oh pardon ah excusez-moi oui cette diablerie occidentale et donc le corbe et le renard vous avez alors malheureusement c'est très peu le rat des villes et le rat des champs ils sont cachés dans les dans les ils sont cachés dans les dans le fond mais ce sont des c'est le rat de Kyoto n'est-ce pas et le rat de la campagne et nous voyons les protagonistes entièrement japonisés par les vêtements le décor et même le corps car ils sont représentés avec des corps d'hommes et des et des chefs d'animaux rien dans le recueil n'est particulièrement relié à la Grèce mais la vie des hop conservée et amplifiée dans le romaniment japonais donc en japonais même et qui est très peu très peu séparée des fables même donc la vie des hop se présente presque comme une fable si elle omet désormais l'appellation du pays Grèce transmet dès la première ligne le nom de l'Europe elle commence ainsi or donc en Europe Yoroha Yoropa alors je ne m'aventure pas sur la prononciation de l'époque encore qu'on puisse en avoir une idée Yoropa sans doute en l'endroit appelé Toroya 3 de la province de Hirishia c'est Frigia n'est-ce pas la Frigie était un village du nom d'Amonia c'est là que se trouvait Isopo l'homme le plus laid qui se trouva en l'Europe de ce temps là ainsi le caractère profondément étranger du texte n'est nullement caché dans les versions qui se répandirent au Japon quand bien même tout se trouve japonisé comme alors je suis désolé après notre délicieux déjeuner de montrer ça mais comme dans le célèbre épisode des figues n'est-ce pas où un serviteur est injustement accusé d'avoir mangé des figues par deux autres et Isopo les fait vomir et seul un ne vomit pas de figues et comme vous voyez ici les figues à droite sont transformées en kaki en plaquemines japonais cette popularité nous amène donc à nous interroger sur le contraste entre le succès d'Isopo et l'éradication du christianisme il est évident que c'est parce qu'elle ne contenait aucun élément religieux suspect d'appartenir à la religion internite que ces historiètes ont pu circuler librement dans tout le Japon et n'être appréciés que pour leur caractère édifiant kéokoun qui se retrouve dans l'adaptation dont nous avons vu quelques illustrations en ce sens on peut dire que les jésuites avaient réussi un coup de maître mais leur succès s'arrêta là le reste de ce qu'ils auraient voulu introduire de culture grecque dans l'archipel afin d'y faire mieux passer le christianisme avec Aristote ne suivit pas le destin d'Ésope en revanche connut un spectaculaire rebondissement avec l'ouverture du Japon au 19ème siècle en 1873 et 1874 parut une série de six fascicules en présentation traditionnelle japonaise intitulée Tsuzoku Isopu Monogatari c'est à dire les contes d'Ésope en langue vulgaire en langue populaire présentant 273 histoires cette fois il s'agissait d'une traduction d'un isopée anglais fort répandu comme vous voyez ici c'était Aesop's Fables mais dont le texte anglais est donné ici dont le compilateur et traducteur était un prêtre anglican Thomas James publié en 1848 à Londres par l'éditeur John Murray le texte était accompagné d'une centaine d'illustrations de John Tenniel qui devait devenir illustre avec la publication de ses illustrations d'Alice au Pays des Merveilles en 1865 il semble que le dessinateur était enfin bon ça ça ne nous concerne pas le traducteur japonais était Watanabe On avec les dates qu'on voit ici qui était issu d'une famille de lettrés en études chinoises en langue chinoise ainsi que cela arriva fort souvent à l'époque il se tourna vers l'avenir c'est à dire l'étude des langues européennes en se rendant d'abord à Nagasaki pour s'y familiariser avant d'entrer au service des livres étrangers avec les langues étrangères les langues européennes fort versé lui-même en chinois classique il reste avant tout connu pour le grand succès de l'ibrairie que fut cette traduction d'Ésope cette fois la courte biographie qu'il lui consacre au début de son livre s'ouvre sur le nom moderne de la Grèce en japonais je cite Ésope l'ancien sage de la Grèce vécu entre 5 et 600 ans avant l'ère sous-entendue chrétienne il n'a quitté en Phrygie province d'Asie mineure mais il convient probablement d'aller chercher le secret du succès de la traduction de Watanabe une fois encore dans des raisons langagières voici en effet ce qu'il nous dit dans sa préface je cite les fables et paraboles du sieur Isope que je viens de traduire constituent un raccourci pour enseigner la morale aux femmes et aux enfants aussi rustique que puisse être ceci les leçons qu'ils en tireront sont en tout point aussi faciles à saisir que les historiettes comiques de chez nous vous voyez qu'il fait la liaison c'est pourquoi privilégiant dans ma traduction la facilité de compréhension tout en suivant le sens de l'original je l'ai mis en langue vulgaire ainsi par un curieux retour des choses le traducteur moderne retrouve sans doute bien involontairement les procédés des traducteurs de la compagnie de Jésus si la version en écriture japonaise du XVIIe siècle était loin d'être un retour complet à la langue classique puisqu'elle était émaillée de nombreuses tournures du japonais parlé ici avec le texte de Watanabe-en nous avons aussi un texte mixte où certaines parties purement narratives gardent encore des tournures classiques mais où l'essentiel est rédigé en langue parlée et parfois assez cru la grande culture sino-japonaise du traducteur se retrouve certes dans l'usage abondant précis et quelque peu pédant qu'il fait des caractères chinois pour noter des termes de la langue la plus parlée il n'est pas le seul à avoir usé du processus mais il le fait avec une réjouissante habileté il ne s'agit pas ici de l'immédiateté des missionnaires européens qui n'avaient d'autre choix que le recours à la langue parlée la plus directe à la fois en raison de leur connaissance et aussi par souci d'efficacité dans la transmission et aussi pour apprendre le japonais à leurs confrères mais d'une reconnaissance comme on la voit s'affirmer de plus en plus souvent à l'époque même de la part d'écrivains reconnus ou qui allaient l'être des qualités littéraires de ce que l'on peut appeler la littérature orale des arts narratifs de langue vulgaire qui fleurissaient singulièrement dans le rakugo une sorte de sketch japonais un genre qui fut en quelque sorte la matrice de la nouvelle langue écrite comme de la nouvelle littérature nous devons au moins faire une très rapide allusion aux illustrations de ce nouvel isopée japonais qui contribuèrent fortement à son succès elles furent le fait de plusieurs illustrateurs mais la part du lion revient au célèbre Kawanabe Kiosai connu de son vivant même en Europe de son vivant même en Europe et particulièrement en France en raison de l'entrevue mémorable du véritable duel d'artistes un peu comme le banjo duel des livrances avec Félix Régamé la verbe satirique de Kiosai ne pouvait que se donner libre cours avec la matière isopique si bien que nous assistons là encore sur un autre registre à ce qui s'était joué au XVIIe siècle prenant pour base comme vous le voyez ici les illustrations européennes à gauche n'est-ce pas le vieil homme et la mort donc excusez-moi les autres il reprend ces thèmes dans des illustrations Kiosai reprend ces thèmes dans des illustrations indépendantes cette fois mise complètement au goût japonais de l'ukiyo comme vous voyez ici c'est le pot de terre et le pot de fer n'est-ce pas qui se trouve aussi humanisé assomis dans un goût tout à fait japonais donc de l'ukiyo et qui recréera ainsi au crépuscule de cette tradition de l'ukiyo ce qui avait été fait deux siècles plus tôt et Kiosai le fait avec un incomparable talent la version de Watanabe fut à l'origine d'innombrables adaptations en japonais moderne je vous donne aussi le loup et l'agneau comme vous voyez l'agneau est une espèce de dandy et la scène est changée ça finit aussi mal et le loup est transformé en une sorte de voyou japonais des rues c'est très amusant donc il fut à l'origine d'innombrables adaptations en japonais moderne la plupart du temps dessinées aux enfants il s'est même trouvé un dessinateur moderne de manga au pseudonyme fort poétique de Monkey Punch pour en faire un détournement sous le titre des contre-fables d'Esop Gyaku isoppu monogatari que la décence m'empêche de présenter plus avant ainsi l'activité des missionnaires européens reprise par la créativité japonaise transformée par la modernisation a su créer une véritable tradition ésopique japonaise qui se répond d'un siècle sur l'autre qui est sans doute la plus belle réussite de l'hélénisme que l'on pourrait qualifier de populaire on voit aussi que par-delà l'hélénisation c'est aussi un épisode de la mondialisation culturelle qui s'est joué avec l'intégration en profondeur de la matière ésopique dans la culture japonaise si les traductions successives d'Esop avaient pu installer la Grèce dans l'univers moral japonais populaire l'ouverture de Meiji allait encore exalter son statut de la Grèce jusqu'à la placer au côté de ce qui avait été jusqu'alors le modèle politique insurpassable du Japon l'empire chinois et son histoire immensément longue qui avait jusqu'alors servi de miroir à toute l'élite s'étant occupé de théories politiques il ne serait pas exagéré de dire que c'est la montée de la Grèce à l'horizon des représentations politiques japonaises qui indique véritablement ce que le changement de paradigme cher aux scolaires américains qui indique ce changement donc qui s'est installé dans la société en train de se réorganiser mais ici encore la nouveauté radicale des idées introduites alors se trouva habilement atténuée grâce aux moyens d'expression traditionnelle toute l'habileté d'une novateur consistait à présenter l'inouï sous un habit familier ils nous font donc présenter l'oeuvre singulière de l'un des nombreux intellectuels à la personnalité fascinante qui ont élaboré la culture moderne japonaise il s'agit d'un ouvrage de l'auteur qui fut à l'instar du Tsuzoku Isopo Monogatari tout à l'heure les contes en langue vulgaire d'Esop un succès de librairie considérable publié une dizaine d'années après l'Isopée en 1883 il avait pour titre en japonais Keikoku Bidan histoire admirable ou exaltante sur la conduite de l'état et il porte dans l'une des toutes premières éditions un titre anglais indiquant plus précisément son thème Young Politicians of Phebes il constitue l'un des premiers exemples d'un genre que l'on finit par appeler en japonais le roman politique et qui avait avant tout pour but de promouvoir les idées politiques nouvelles en matière de démocratie et de libéralisme en choisissant de décrire le combat de Pélopidas et d'Epaminondas contre l'oppression oligarchique et Sparte qui en était à l'origine l'ouvrage entendait illustrer les idéaux démocratiques et constitutionnalistes pour lesquels œuvrait une partie considérable de l'intelligentsia japonaise de l'époque L'auteur en était Yano Ryuke qui connut lui aussi la vie mouvementée des protagonistes des changements politiques de Meiji Lorsque son père originaire du fief méridional des Saiki l'actuelle ville de Oita en Kyushu au sud fut nommé gouverneur de Kasushika près de Tokyo Ryuke pu étudier au Keogijuku l'institut universitaire fondé en 1858 par Fukuzawa Yukichi au lieu de la diffusion des idées occidentales recommandé par l'extraordinaire Fukuzawa lui-même il s'engagea d'abord dans une carrière de haut fonctionnaire auprès du grand politicien réformateur il quitta la vie politique active cette fois après la dissolution du très éphémère cabinet Okuma et s'engagea dans une carrière de journaliste et d'auteur enrichi par le succès de son livre Yano put voyager en Europe et en Amérique d'où il revint aussi de ses illusions sur les bienfaits du système constitutionnel et parlementaire occidental après avoir constaté les extrêmes de pauvreté et de richesse qui dépareraient les sociétés modernes il revint surtout fort inquiet de l'impérialisme et du colonialisme qu'il voyait se déployer pour le plus grand détriment des peuples non européens sa réaction fut celle de nombreux intellectuels de l'époque plutôt que de s'y opposer et œuvrer pour la liberté des peuples et des nations il fallait que le Japon se taille à son tour un empire on connaît la suite deux grandes factions se dessinèrent ceux qui pensaient que l'empire à venir devait se forger sur le continent les nordistes en quelque sorte et ceux qui pensaient que le hinterland naturel du Japon était les îles du Pacifique donc hinterland entre guillemets les sudistes donc cela fut à l'origine du second grand succès de l'hybré de Yano Oryuke en 90 son roman intitulé une forteresse flottante qui est presque un antique qui est l'opposé de son roman démocratique et constitutionnaliste puisque l'auteur ne présente plus l'Europe antique comme modèle mais décrit au contraire l'avenir du Japon comme devant être cherché le plus loin possible des références occidentales dans la conquête des mers du Sud il serait injuste de taire que malgré le succès du livre les critiques du point de vue littéraire à l'encontre de ce qui est présenté comme la première oeuvre de science-fiction japonaise comme du point de vue politique qu'on serait ce qui fut perçu comme un reniement des positions politiques antérieures de l'auteur fusèrent de toutes parts malgré les éloges appuyées de l'illustre écrivain Mori Ogaï ce détachement de la Grèce combien de temps oui alors je vais je vais être je vais être extrêmement mais vous avez raison parce que je vais histoire de parler mais je voulais simplement signaler que le grand succès de ce roman qui suscite mon intérêt c'est que il s'est mis dans les moules du roman historique politique chinois traditionnel c'est à dire que l'auteur a fait un pastiche un roman en quatre dimensions linguistiques à la fois en reprenant de vieux modèles comme l'histoire des trois royaumes chinois et en mêlant quatre niveaux de langue le japonais classique le chinois classique avec des discussions morales en chinois classique sur tel ou tel caractère de l'histoire grecque et puis ensuite des parties en japonais très parlées et un quatrième genre inconnu jusqu'à maintenant de langue qui était la langue de traduction des textes occidentaux et c'est par ce jeu cette espèce de miroir d'arc-en-ciel stylistique que ce roman a laissé les intellectuels japonais de l'époque ont tout de suite retrouvé un style qu'ils connaissaient le style des romans traditionnels politiques classiques au bord de l'eau en Chine n'est-ce pas le roman des trois royaumes et les romans comme le Heike Monogatari etc. auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure alors ça a donné lieu à une nouvelle tradition littéraire mais en même temps je voulais aussi vous signaler ça ce sont les sources les sources étaient entièrement grecques nous reviendrons là-dessus mais il avait donné l'auteur avait donné comme mission à un illustrateur japonais de l'époque de faire des illustrations le plus proche possible de ce que les vulgaristes anglo-saxonnes qu'il avait utilisées pouvaient permettre de reconstituer et vous voyez donc ces illustrations tout à fait à l'occidental pour les japonais mais le même auteur Kamei Shiichi qui a fait cela c'est exactement comme dans le cas des Fables des Hommes s'est laissé un peu aller par la suite et voici ici Pélopidas au théâtre Shingeki c'est-à-dire le prolongement du kabuki moderne de l'époque de Meiji où ils sont cette fois complètement japonisée donc on a en quelque sorte en quelques décennies une évolution historique qui nous fait passer par un retour aux sources un bouleversement de ces sources et puis la naissance d'une nouvelle tradition qui nous fait tout à fait passer en quelques décennies par les stades du Moyen-Âge et de la Renaissance Socrate je termine par cette conclusion rapide Socrate dans sa prison d'Athènes avant de passer sa dernière journée à dialoguer avec ses disciples de l'immortalité de l'âme s'était consacré en mettre en vers et en musique les fables des Hommes cela devrait nous rappeler le caractère constitutif qu'avaient ses apologues dans la culture grecque il n'était pas étonnant que les jésuites dans leur projet non seulement religieux mais aussi civilisationnel se fussent préoccupés à leur tour de faire passer ce corpus si peu chrétien dans les cultures des royaumes qu'ils entendaient convertir nous avons vu comment leur projet a réussi au-delà de leurs probables espérances puisqu'Ésope est sans doute le seul élément visible et durable intégré à la culture du Japon pré-moderne qui a subsisté après l'éradication presque totale du christianisme l'intégration du corpus s'est faite en introduisant l'usage littéraire de la langue japonaise parlée ce trait de génie en conférant un aspect populaire à l'Ésopée lui a permis d'être remanié sous une forme semi-populaire et semi-littéraire mais parfaitement japonisé et lorsqu'un nouvel Ésope est revenu d'Occident au XIXe siècle il se présentait comme une rénovation de l'ancien tout en empruntant plusieurs traits qui avaient favorisé la réussite de celui-ci notamment un usage savamment maîtrisé de la langue populaire et des illustrations l'histoire de Teble ressemble par certains côtés à l'entreprise Ésopique elle est tout d'abord conçue comme un apologue à grande échelle contre la féodalité et pour la démocratie constitutionnelle c'est au lecteur japonais d'en transposer la leçon aidé en cela par les commentaires en chinois classiques donnés à la fin de chaque chapitre qui sont comme la moralité des apologues le côté stylistique aussi est remarquable en mêlant une riche gamme de niveaux de langue Ryuké l'auteur de Bidan incorpora l'histoire grecque aux divers modes d'expression de l'histoire sino-japonaise savant romanesque pseudo-savant avant même que la langue grecque ne soit enseignée au Japon avec le succès que l'on sait pour l'essor des études de philosophie ancienne entre autres en ce pays les japonais avaient donc déjà établi des liens fondamentaux avec la tradition grecque qui venaient soulager le poids de l'antique modèle chinois tout en s'en présentant comme une variante culturelle je vous remercie applaudissements Merci